Bienvenue sur le tuto OpenShot sur l'incrustation. D'abord, réglez les préférences une fois qu'on a ouvert un nouveau fichier sur OpenShot pour régler le format de l'image. HD 720p pour Instagram, mais vous avez en format vertical ou format horizontal selon votre type de tournage. Si vous avez tourné avec un smartphone en format horizontal ou si vous avez tourné en format vertical, c'est là que vous allez régler votre fichier. Ensuite, on importe nos deux fichiers images et vidéos, le fond plus le tournage sur fond vert. Vous voyez qu'ici apparaît la vidéo sur fond vert et plus l'image ici qui est votre fond, votre décor que vous avez pu photographier. Ici, on affiche la vidéo, ici l'image, le fond et ici maintenant on affiche les deux. On va ensuite installer ces deux fichiers. Sur les pistes vidéo présentes ici, l'une prédominant l'autre, c'est-à-dire celle-ci le fond placé en dessous et la première en lecture, la vidéo sur fond vert, c'est celle qui prédomine. Vous voyez qu'à l'image à droite, elle s'affiche au-dessus du fond. Mais pour l'instant, il faut régler la hauteur, la position de notre première vidéo. C'est par l'emplacement Y qu'on va le faire. Ici, notre fichier est sélectionné en rouge. On a réglé la valeur Y. Vous voyez qu'ici, elle est placée correctement. Pour autant, la transparence n'est toujours pas rendue et on va devoir l'effectuer, cette transparence, par un effet chrominance qu'on va trouver dans la fenêtre d'effet, ici, chrominance, que vous amenez sur votre piste vidéo, ici, sur celle du fond vert, en double-cliquant dessus, là, vous accédez au réglage de la tolérance et du niveau de la couleur que vous allez rendre transparente. Vous avez toute une palette de couleurs et vous allez sélectionner ici la couleur directement sur l'écran. Vous voyez, quand on clique, elle se rend ici, c'est cette couleur-là qui sera transparente. OK. Et là, maintenant, la transparence devrait être effective. Vous voyez qu'ici, elle est effective immédiatement sur votre écran de rendu, en haut à droite. Il ne va plus rester maintenant qu'à exporter notre fichier, tout en respectant, effectivement, si c'est un format vertical ou si c'est un format horizontal. C'est de cela qu'on va tenir compte dans notre exportation. Voilà, on vérifie que la transparence est bien effective et qu'elle s'effectue correctement. Ici, l'ordinateur est un peu lent. Si vous avez un ordinateur un peu plus puissant, ça devrait aller mieux. Voilà, c'est ici qu'on va régler le profil vidéo. Vertical pour nous. HD 720p. 30 images par seconde. FPS. Vertical. Si nos images avaient été horizontales, alors effectivement, on serait allé sur HD 720p, mais format horizontal. Exporter la vidéo. Et là, d'abord, lui donner un titre, bien sûr. Ici, si elle est toilée, par exemple. Que vous allez ensuite exporter dans un dossier particulier. Pensez à bien créer un dossier de votre projet. Vous allez mettre un dossier pour les images, un dossier pour les vidéos. Voilà, pensez à toujours ordonner votre travail pour vous y retrouver. Exportation. Ici, elle n'est pas très rapide. Je vous ai dit, cet ordinateur n'est pas très rapide. Ça devrait pouvoir aller plus vite. Ça n'est pas très lourd. Et ensuite, il ne reste plus qu'à vérifier votre fichier, votre vidéo, si elle vous convient. Je vais vous la conserver. Et le tour est joué. Donc, à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada